Mes fiers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous invite à méditer et à prier sur le thème du discernement. Le discernement qui est cet exercice spirituel qui nous permet de rentrer en nous-mêmes dans la profondeur de notre cœur et de prendre conscience de la merveille que nous sommes, de prendre conscience du trésor que nous sommes, de prendre conscience de ce trésor caché qui est en nous, qui est enfoui au plus profond de nous et que nous devons exhumer, que nous devons mettre au dehors, que nous devons partager avec le monde. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est un Évangile qui est riche, qui est très riche, il fait suite à des paraboles dont Jésus parlait pour montrer à quoi ressemblerait le royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous allons prendre en particulier la parabole du trésor caché. Jésus dit que le royaume des cieux est comparable à un trésor caché qu'un homme a découvert. Et la question que les gens se posent ou que les gens posent souvent, c'est pourquoi est-ce que celui qui découvre le trésor ne prend pas le trésor et s'en va ? Pourquoi est-ce qu'il achète tout le champ alors que le trésor est dans le champ ? Et en méditant et en priant sur ces textes, je me suis rendu compte qu'au fait, le trésor, c'est ce champ. Le trésor qui est là ne rien sent le champ. La valeur, toute la valeur de ce trésor s'exprime ou éclate dans ce champ-là. Et c'est pourquoi l'homme décide d'acheter tout le champ. Parce que c'est tout le champ et ces trésors qui font un. Le champ et les trésors font un. Et alors, cela revenant à notre vie, nous nous rendons compte qu'il y a un trésor enfoui au fond de nous. Dieu a mis son trésor au fond de nous. Et ce trésor, c'est l'amour de Dieu. Pour découvrir ce trésor, ne peut le faire que celui qui sait travailler. Et si c'est dans un champ, il n'y a que celui qui sait labourer, qui sait sarcler, qui sait tourner et retourner le sol qui peut trouver ce trésor. Rappelons-nous d'une fable de la fontaine ou d'une histoire de la fontaine, de l'aboureur et ses enfants. Le laboureur dit à ses enfants, il y a un trésor qui est caché dans ce champ. Mais le trésor, c'était le champ lui-même. C'est en travaillant, ils ont découvert la richesse qu'il y avait dans ce champ. Ils ont découvert le sol, la fertilité qu'il y avait dans ce sol. Et ils se sont rendus compte qu'au fond, c'était le champ qui était le trésor. Et leur main est passée partout parce qu'ils cherchaient quelque chose d'extraordinaire. Ils cherchaient quelque chose de spécial alors que le trésor était là. Et parfois, nous nous battons à chercher quelque chose de très grand, quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire dans notre vie, un trésor quelconque dans notre vie. Mais la parabole de Jésus nous rappelle que ce trésor est juste là. C'est là, c'est devant nous. Le premier grand trésor que nous cherchons loin et pourtant qui est là, c'est l'amour de Dieu qui est en nous. Nous sommes des personnes aimées de Dieu. Nous sommes des personnes qui ont bénéficié dès le commencement de l'amour de Dieu. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Nous ne nous rendons pas compte des talents que nous avons. Nous ne nous rendons pas compte des bienfaits de Dieu dans nos vies, de la grandeur de Dieu, de la merveille que nous sommes. Regardons simplement comment est-ce que notre corps fonctionne. Regardons comment nous sommes capables de marcher, de penser, de parler, de nous lever, de dormir. Et cela chaque jour. Et cela chaque jour. N'est-ce pas un trésor cela ? N'est-ce pas quelque chose de merveilleux ? Que de voir comment naît un enfant, comment il grandit, comment il vieillit. Nous cherchons des choses très loin de nous. Nous cherchons Dieu. L'amour de Dieu, nous la cherchons très loin de nous. Alors qu'elle est là, toute présente. Dans cet homme qui me salue chaque matin. Dans cette personne qui me sourit chaque matin. Dans cette personne qui me vient en aide. Dans cette personne qui me fait sentir que je suis humain. Que je vaux quelque chose. Voilà le trésor caché. Voilà ce trésor qu'on ne peut atteindre que lorsque nous prenons l'attitude de Salomon. Salomon se retrouve tout à coup à la tête d'un royaume. Un grand royaume avec des personnes qui sont de nature différente. Salomon a ce trésor entre le mains qui est le peuple d'Israël. Et dans ce peuple, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de qualités. Il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup d'ambitions. Il y a beaucoup d'avenir. Mais comment faire ? Puisque je ne sais pas déceler tous ces talents. Je ne sais pas déceler toutes ces qualités. Je ne sais pas prendre toutes ces personnes et les mettre au service de l'ensemble. Et Salomon dit, « Et le Seigneur qui dit à Salomon, « Demande ce que tu veux. » Et Salomon regardant ce peuple, sachant que ce qu'il y a en ce peuple, s'il les met ensemble, sera plus grand que des petites ambitions. Et Salomon demande à Dieu le discernement. Oui, le discernement. Il demande à Dieu cette capacité de savoir déceler, les trésors cachés. De savoir dans cette immense complexité qu'est la personne humaine, découvrir le trésor caché. Dans ce grand champ que la personne humaine exhumait tout ce qui est bien, exhumait toutes les richesses qu'il y a dans la personne humaine. Et voilà une attitude qui peut être nôtre aujourd'hui. Nous sommes dans un monde très compliqué, dans un monde très complexe, dans un monde où tout semble être mêlé, tout semble être mélangé. Alors comment découvrir les trésors que nous sommes ? Comment découvrir les trésors que sont les autres ? Comment découvrir les merveilles que sont les autres ? Parfois, le monde a été couvert d'une couche, peut-être de corruption, peut-être de haine, peut-être de guerre, peut-être de ressentiment, peut-être de trahison, de toutes sortes de mal. Des couches ont recouvert le monde au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est à nous cette mission. Le royaume des cieux est là. Cet amour de Dieu est là. Ces talents du Seigneur sont là. Mais c'est en discernant, c'est en fouillant, c'est en sarclant, c'est en retournant le sol que nous les découvrirons. C'est en parlant avec une personne qu'on la découvre. C'est en conversant avec une personne qu'on découvre ses talents. Et dans la vie, facilement, quand nous voyons une attitude, nous donnons un nom, nous donnons un cliché. Il serait important pour nous de discerner, de savoir poser les vraies questions, de savoir poser les bonnes questions. De faire comme celui qui a découvert ses trésors, il a travaillé la terre, il a retourné la terre. Pour enfin découvrir que tout ça, c'était un trésor. L'être humain, chacun de nous, est un trésor de Dieu. Chacun de nous porte, puisqu'il porte l'image et la ressemblance de Dieu, est lui-même un trésor de Dieu. Mais on ne découvre cela, on ne peut arriver à cela, à comprendre que nous sommes un trésor de Dieu, que lorsque nous nous avançons vers Dieu, que lorsque nous nous ouvrons à Dieu, et nous ouvrir à Dieu, c'est par la prière, c'est par l'écoute de la parole, c'est par la méditation de cette parole, que nous arrivons à trouver ces outils-là, les outils pour découvrir le trésor caché en nous, pour découvrir la merveille que nous sommes, pour découvrir la beauté de Dieu en nous, qui se manifeste chaque jour. Mes chers frères et sœurs, demandons donc au Seigneur cette grâce. Demandons au Seigneur la grâce du discernement. La grâce de savoir reconnaître en nous les trésors cachés. La grâce de savoir reconnaître en nous les talents cachés. La grâce de savoir reconnaître en nous ces merveilles. Pour qu'en les reconnaissant, nous puissions chaque jour lui rendre grâce et changer ce monde, et faire de ce monde le monde selon le cœur de Dieu, et faire de ce monde un paradis, puisque cela est possible. Mais cela n'est possible que lorsque nous savons que nous-mêmes nous sommes des paradis, des petits paradis, parce que nous portons à nous la grâce, les faveurs et l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous aide et que la Vierge Marie nous assiste. Amen.